Voilà. Quelles priorités on donne dans l'héritage ? On sait, au niveau des héritiers, il y a avantage que donner aux descendants, plus ascendants, plus collatéraux, n'est-ce pas ? Maintenant, on est dans une situation où l'hériteur et l'héritier, ils sont morts, on ne sait pas lequel est mort le premier. Il y a une incidence par rapport à cet héritage, oui. On va voir ici une situation qui peut exister, et on va voir comment ça se passe dans cette situation. Si on a maintenant un monsieur qui n'a pas d'enfant, et qui n'a pas d'argent, et qui est dans une maison avec son père, et la maison s'écroule, les deux meurent. On ne sait pas qui est mort le premier. Il n'a pas d'argent, il n'a pas d'enfant, il n'a pas d'enfant, il est marié, il va des dettes, et il est avec son père qui est millionnaire. Bon, ça se passe à Marrakech. Quoi ? Vous comprenez mieux quand je dis comme ça ou bien ? Ça ne peut pas se passer à Meknest. Sur la place à Djamal Fnav. On ne peut pas se passer à Meknest, il n'y a pas de l'argent là-dedans. C'est impossible. Il y a de l'argent là-dedans. En tout cas, il y a des oranges. Voilà, certainement, ou des dates même. En tout cas, voilà, il y a une maison dans laquelle il y a un monsieur et son fils qui vivent ensemble, et la maison s'écroule. Le fils, il est marié, il n'a pas d'enfant, il a des dettes, il n'a pas de quoi payer ses dettes, ni maintenant payer l'actuva. Et maintenant, le père qui est vivant, il a lui des biens, mais maintenant la maison s'écroule, on ne sait pas lequel des deux est mort le premier. Et donc, ça veut dire quoi ? Il y a deux situations qui peuvent exister. Soit maintenant le père meurt le premier, donc le fils hérite. Donc si le fils hérite, la conséquence est que la femme peut prétendre à récupérer l'argent de l'actuva de l'héritage, et les créanciers aussi. Maintenant, si jamais c'est le fils qui meurt le premier, Donc, on va dire que c'est les héritiers du père qui vont maintenant se manifester. Vous ne pouvez pas parler un peu français, c'est pas possible ? Non, on a dit qu'il y a les ascendants, descendants et collatéraux, cher ami. Non, mais s'il est décédé. Si maintenant le fils est mort, qui est-ce qui va hériter du père ? Le grand-père. Voilà, ou les frères du père. Eux, ils disent, nous, c'est le fils qui meurt le premier, donc l'héritage nous revient de droit. Donc, ni l'actuva, ma canneche wallo, comme on dit chez nous, ni les créanciers, ils peuvent s'asseoir sur la créance. Même l'actuva, elle ne va pas payer ? Même pas. Ma canneche, comme on dit chez vous. Ma canneche bonobézeuf. Pourquoi ? Et pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de quoi payer l'actuva, puisqu'il n'y a pas d'héritage. Le fils, il est mort avant. Il faut l'expliquer une fois, la balle, tout est parti avec. Alors, regardez ce qu'elle dit là. Regardez ce qu'elle nous dit, la Mishnah. Il est tombé sur lui et sur son père. Au, à l'aou, réal morachaou. C'est bien, à l'aou. Comme ça, à l'aou. C'est une naturelle de Réal-Ganon. Quoi ? Oh, je peux répéter ? Non, non, non. Chasser une naturelle, il revient au galop. Nous, de toute façon, je sais une chose, que si jamais la vraie prononciation était mariaque, ça se saurait. Alors, regardez. Donc, si maintenant un monsieur et son père étaient dans la même maison, ou un monsieur et ses héritiers, il y a quelqu'un qui peut, qui peut, qui peut hériter de lui, tous les deux, ils sont morts ensemble. Ouais, on ne sait pas lequel des deux va, et ensuite c'est marqué comme condition, va être à lao, ketuvat, isha ou balchov. Et le monsieur, il était marié, donc il devait forcément payer la ketuvat, sa femme, le 15 juin, et il avait des créanciers. D'accord ? Donc, maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Chacun vient, il vient avec la meilleure chez Ahav, les héritiers du père, c'est-à-dire les frères, ou le grand-père, s'il est vivant. En tout cas, ceux qui sont, qui viennent maintenant prétendre à l'héritage, ils disent quoi ? Omrim aben metrichon, le fils, il est mort le premier. D'accord ? Donc, les maisons s'étaient écroulées d'abord sur le fils, et après sur le père. Donc, ce qui veut dire que le père n'a pas eu le temps de faire hériter au fils, puisqu'il n'est pas mort avant. Donc, le fils est en mort avant, donc il n'a pas d'autre héritier que nous. Et donc, dans ces conditions, c'est nous qui devons récupérer l'argent. Bah, les chob amrim, les créanciers viennent de voir le bed-in, ils disent non, non. Ah, maîtrichon, le père, il est mort le premier. La maison s'est écroulée d'abord sur sa tête. Ah, ah, car, met aben. Donc, c'est-à-dire, le fils, même s'il est mort deux minutes après, il a eu le temps d'hériter entre-temps, donc il nous doit de l'argent. Et l'argent, maintenant, on peut se payer avec ce qu'on a dit, qu'un créancier, il a le droit de récupérer de l'argent. Sur l'héritage, si l'autre, il dit, je ne suis pas... Solvable. Voilà, voilà, solvable. Maintenant, il le devient. Je cherche mes mots, je n'arrive pas à... C'est-à-dire, quand on étudie les marocains, moi, on ne sait pas les français. Les marocains sont là pour ça. Exactement, voilà. Comme vous avez remarqué que les petits noirs d'Afrique, ils parlent mieux le français que les français. Ils ont une meilleure syntaxe. Peut-être que tu as entendu quelques-uns parler. Ah oui, mais attends, ils parlent les petits ivoiriens, les petits congolais. Pas la blague. Ils parlent le français, mais avec une perfection. Soit nous, heureuse d'y voir. Bon, attends. Avec une boc. OK. Alors, comment on fait dans ces conditions, quand on a deux prétendants à l'argent et qu'on ne sait pas qui est mort le premier ? Deux prétendants à la couronne. Alors, on a deux avis. On a Bet-Shamay et Bet-Hilel. Si vous tournez la page, vous verrez que c'est marqué. Bet-Shamay et Amrim, Yahshaloku. Bet-Shamay, ils disent, à partir du moment où on n'a pas de preuve, alors on partage l'héritage entre les héritiers du Père et les créanciers. Et bien entendu, la femme, elle récupère ça que tout va. Alors que Bet-Hilel, il dit, il y a un grand principe qui dit, Celui qui veut réclamer de l'argent et récupérer de quelqu'un, il doit mener une preuve que c'est bien lui qui doit récupérer cet argent. Or, ici, il y a une chazaka. La chazaka, c'est que l'argent, il est encore dans la main du Père. On ne sait pas qui est mort le premier, donc il ne peut pas faire sortir l'argent. C'est ce qu'il dit ici. Les biens, ils restent en l'état. Tant que maintenant, les héritiers du Père n'ont pas amené une preuve que le Fils est mort en premier, tant que les créanciers n'ont pas amené une preuve que le Père est mort en premier, l'argent, il reste comme il n'est. Jusqu'à quand ? Jusqu'à ce qu'il y ait une preuve. Et comme il n'y aura jamais de preuve, on attend qu'il y ait un avis, il revienne. Il y ait un avis, il revienne, il ne va pas toucher. Voilà. L'amiable. Pourquoi un médecin ? Ils peuvent faire l'amiable ? Si on peut, éventuellement. Non, il faut trouver là. C'est ça, une des preuves ? On apparaît l'amiable ? Non, non, non. J'ai un avis, j'ai un avis. S'il y avait fait un avis, vraiment, ils ne peuvent pas... Ça dérange qui ? Comment ça, ça dérange qui ? Vous vous présentez ou quoi ? Non, non, non. Attends, mais il y a 100 000 euros. Et les créanciers, ils réclament 100 000 euros. Oui. Qu'est-ce qu'on fait ? Ça, c'est une exceptionnelle. Non, c'est pas exceptionnel. Pourquoi vous voulez dire que c'est exceptionnel ? En cas où il n'y a aucun élément de machin... Ça peut arriver ou quoi ? Non, je sais. Mais si le fils, il n'est pas endetté, si le... Vous le comprendre ? Pourquoi il ne partage pas ? Non, non, non. S'il n'est pas endetté, alors forcément, il n'y a pas de... Mais s'il n'y a pas de réclamation, l'argent, il va directement aux héritiers. Il n'y a plus d'héritiers. Il n'y a que les stars, qui sont héritiers. Non, s'il n'y a pas de réclamation, l'argent, elle va où ? Au fils, toujours. S'il n'y a pas de fils, il y a le fils. Mais non, monsieur Sélam, le fils, il est mort. Le père, il est mort. Il n'y a personne qui va réclamer l'argent à part les héritiers. À qui ça vient l'argent ? Aux héritiers ? Ça, c'est dans le cas où il vient de contester. Oui, 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 dis-moi. Il n'y a pas de créanciers. Gobim ? Non, il y a la femme du fils. Chez Hayou Mishobadim la même. Si encore, ça se complique, ça se cause, à part les créanciers qui, eux, sont prioritaires, il y a également ceux qui ont travaillé. Donc les employés, ils sont encore super... Où tu vois, on peut marquer employés ? Nochim, nochim, non, non, nochim, c'est les créanciers. Les français ? Ils viennent réclamer... Mais Mishobadim, ça veut dire gager, garantir. Gager, servir, oui. Mishobad, c'est le bien qui est gager. C'est ça. Hypothéquier, oui. Parce qu'Eveth, Shobad... C'est-à-dire, en français, vous y connaissez, mais en... Non, non, attends, attends, je... Ne tourne pas de ta page, là. Mishobad, il était quoi ? Non, pas Eveth. Non, non, Mishobad. Mais c'est pas grave, je t'en veux pas, je vais dire en anglais. Mais t'as remarqué quand même que j'ai dit... En anglais, en anglais, en anglais, c'est bon. Oui, non, mais j'ai dit... C'est pas grave. C'est bon ? Ne plus pas faire. Mais même pas. Allez, les amis, puisqu'on est dans Parachat est mort, on va quand même lire un sujet qui parle de Parachat est mort, on va revenir à page 115. Il y a un sujet qui est ramené à la fin de la paracha. Vous connaissez cette histoire ? Le premier qui a profané l'on HM, qui était le fils de Shlomit, Bat-Divri. Non, Shlomit, Bat-Divri. Oui, vous savez, c'est marqué comme ça. Revenez à page 115. Voilà. C'est marqué comme ça. C'est marqué, il est sorti le fils d'une femme d'Israël. Déjà, comment ça se fait que là-bas, il n'y a que des femmes d'Israël ? Pourquoi on a dit femme d'Israël ? Voilà. Mais le problème, c'est qu'elle a effectivement eu un enfant avec un Égyptien en Égypte. Elle est sortie d'Égypte, bien entendu. Et cet enfant-là, c'est de la tribu de Dan. Cet enfant-là, maintenant, il a grandi et il est allé dans le désert, il est sorti. Qu'est-ce qu'il est sorti faire ? Vous savez ce qu'il est sorti faire. Il est sorti, il est sorti, il est mécalé de l'HM. Il s'est mis en colère. Vous savez pourquoi il s'est mis en colère ? Parce qu'au moment du partage à terre d'Israël, on a dit, chacun y va aller selon la tribu de laquelle il vient. Celui-là, il dit, moi, je suis la tribu de Dan. On dit, mais non, mais ton père s'est égyptien. Alors, il dit, alors, ma mère, elle est de la tribu de Dan. Il dit, mais ce n'est pas les filles qui hérite. Donc, il s'est tellement mis en colère. Il a dit, c'est comme ça qu'on fait le partage, il a commencé à être mécalé. Voilà, ça s'est présenté. Blasphémé. Blasphémé, voilà. Alors, maintenant... Non, là, moins, il y a ça. Alors, regardez. Il est sorti. Mais d'où il est sorti ? De l'attente ? Le second. Mechanyata. Le Midrash, en gros, il dit, d'où est-ce qu'il est sorti ? Rabbi Lévi Omer, Rabbi Lévi dit, il est sorti de son monde. On va expliquer ce que ça veut dire. Rabbi Berichia Omer, Rabbi Berichia, il dit, vous avez la radio, quoi. Mechanyata. Non, je passe 115, je suis 115. 115. 1, 1, 5. 115. Il fait n'importe quoi, il va à droite, il va à gauche, mais ça ne fait rien. Le monsieur te demande. Allez. Mechanyata mi parasha shelma'la. Che ne marve la karta soled ve afi taota shtem esfre khalot. On va voir tout ce que ça veut dire. Donc, lui, de la parasha shelma'la, il est sorti. Comme il est écrit, tu prendras de la fine fleur, tu la pétriras avec, et tu en feras, et tu l'en fonderas, et tu feras 12. 12. 12. L'habitude du roi, c'est de manger du pain chaud. Donc, tous les jours, le pain était chaud. Vous allez voir ce qui est marqué. Alors, regardez. C'est bon. Il y a la parasha, la parasha raconte que le fils d'une juive, chez Avi Bayamitsi, et que, dont le père était égyptien, ou Moshe Arago Bémitsraim, et que cet égyptien-là, qui frappait un juif. Et pourquoi il frappait le juif ? Parce qu'il frappait le mari de cette femme. Lui, il est parti avec la femme. Il voulait absolument aller avec cette femme. Il frappait le mari. Et donc, Moshe, il a dit, mais pourquoi tu frappes ? Et il a tué. C'est l'égyptien qui l'a tué. C'est pour ça qu'il s'est enfui en Éthiopie. D'accord ? En Midian. Il s'est discuté, lui, cet enfant-là, avec ses copains. Au fil de la discussion... C'est une égyptienne, c'est un goye. Il y a un goye qui va avec une égyptienne, il n'y a pas d'interdiction. C'est pour elle. Ouais, c'est marqué comme ça. Après l'alakha, une femme mariée qui va avec un goye, l'enfant, il n'est pas mamzère. Donc, en tout cas, lui, il a blasphé menon Hachem. Et c'est marqué, il a été ben Isha Israélite, ve'u ben Ishmidzri. C'est marqué comme ça dans le verset. Donc, il est sorti le fils d'une femme israélite, qui est le fils d'une d'un égyptien. Bettoch ben Israël, de parmi les ben Israël. Va'y natsu ba machane ben Israélite, ve'ish a Israélite. Ouais, il y a eu une dispute. Va'y kof ben Aisha Israélite et Hachem, ve'kalel. Il a blasphé menon Hachem. On l'a amené chez Moshe, ve'chem imo. Et le nom de sa mère, c'était Shlomit, la fille de Divri, de Matédan. Alors, la question, c'est pourquoi dans le verset, c'est marqué, il est sorti. Ouais, on aurait pu dire, il est allé, ou il est venu, ou il s'est énervé. Pourquoi va'y t'es ? Il est sorti de son monde, ça veut dire que maintenant, il est, malheureusement, il a, de par son héritage, de par le fait qu'il avait, donc, un père qui était pas bien, c'est ça qui a provoqué qu'il est devenu comme ça. La paracha qui est enseignée juste avant cette histoire, c'est la paracha qui parle de l'Echema Panim. Vous savez, l'Echema Panim, c'est le pain qu'on avait l'obligation de, enfin, que les Kohanim avaient l'obligation de préparer, R.F. Shabbat. Tous les vendredis, il y avait 12 pains qui étaient mis sur le choukhan, sur la table. Et tous les vendredis, le pain est resté une semaine sur la table, et tous les vendredis, ils le changeaient. Et le pain qu'ils avaient mis chaud, le vendredi, le vendredi après, il restait chaud. Les Kohanim, ils partageaient ce pain tellement il était, non seulement il n'était pas rassis, mais il était encore chaud. Il y avait un miracle qui se produisait. Et lui, il a commencé à se moquer en disant Du pain qui reste une semaine sur une table en or, ce pain-là, il va devenir rassis. Il dit comme ça, on va offrir au roi un pain froid. Il dit, c'est de la bêtise. Donc, du fait qu'il a dit ça, alors, une fois qu'il a sorti, il a commencé à se moquer de ce qui a marqué dans la Torah, alors, l'un amenant l'autre, il peut arriver à une situation où il va blasphémer carrément l'an Hachem. Alors, regardez ce qu'il dit, l'explication sur l'Hydrash. « Er, hidardar, barnash, zé, la diota atartena, ha, tchekilel et hachem. » Comment on peut dire que chacun des situations dont on a parlé, soit sur Rabbi Lévi, soit à Rabbi Berichia, comment on peut expliquer que ça, ça va provoquer qu'il aille jusqu'à blasphémer l'an Hachem ? Blasphémer l'an Hachem, c'est la plus grave des fautes qui puissent exister. Il dit maintenant, « En bideotav, hayanale, achiyevada, shi, achiyadale, havenet, hachemot, hakezoshim. » Vous savez qu'il a dit, il a blasé le Shem-en-Fourash. Le nom de Dieu, il n'était pas connu par tout le monde. Le Shem-en-Fourash, le nom d'Hachem entier, il fait 26 lettres. Et ce nom-là, tout le monde ne connaissait pas. Et lui, il était quand même à un niveau où il connaissait. Donc, ça veut dire, si jamais il est à ce niveau-là, comment il peut descendre aussi bas ? Encore pire. Une question qui se pose, quels lettres il avait pour pouvoir, lui, connaître le Shem-en-Fourash ? Alors qu'il y a des grandes tamilharagames qui ne le connaissent pas. Alors regardez, en tout cas... Même des tamilharagames. Supposons maintenant qu'il était... On va en mettre un postulat. Supposons qu'il connaissait le Shem-en-Fourash, donc ça veut dire qu'il était un niveau élevé. De ce niveau aussi élevé, comment il a pu descendre aussi bas ? C'est pas difficile. Les tsanoutes. Si on se moque des gens, voilà où ça peut arriver. Je reviens si je vous... D'accord. Vous connaissez les gens qui ont un train à prendre à 8h, ils viennent à 5h à la gare ? C'est la même chose. Il va tourner 3h pour prendre une place ? C'est la même chose. C'est la même chose. Voilà. C'est la même chose. C'est la même chose. Les tsanoutes. Omrim balé amoussard. Donc les maîtres de la morale. Ils disent la chose suivante. Bepas kanout. Vous savez, quelqu'un qui a beau avoir maintenant un niveau de compétence, un niveau de connaissance très élevé, à partir du moment où maintenant cette personne, elle commence à user de la moquerie, de la plaisanterie, de mauvais goût, ça va le faire descendre jusqu'à des profondeurs insoupçonnées. Comme les chiens. Faire attention les gars, il faut rester dans les limites. C'est vrai. Moi, je suis dans les limites avec vous. Je suis dans les limites marocains, ce sera très bien. On va faire un sondage. Un d'années. Cette méthode, c'est qu'on l'a fait sur un restaurant, mais personne ne réagit. Vous dormez le matin ? Non, pourquoi ? On l'a fait la semaine dernière. On ne peut pas te rappeler pas. Vous savez, c'est un miracle. Vous savez, c'est un miracle de se moquer. Ah oui. Et c'est ce qui se fait. Vous savez, les amis, on n'est pas en mesure de comprendre. Essayez de réfléchir. Vous savez, votre femme, elle vient de faire des halotes. Le pain, il est tout chaud. Il sort du four. Déjà, rien que l'heure, déjà. Déjà, tu dis. Comment j'aime beau. Ça vaut le coup. C'est pour ça que le pain, on le fait dernier. Vous savez que les fois de Shabbat, les choses, elles sont faites très fraîchement. Il est assez d'air. Alors, généralement, les femmes, elles font le pain le jeudi soir, le vendredi. Comme ça, il sort du four, l'odeur, elle reste dans la maison. C'est classe, la vérité. Ça donne envie. On le mange le soir, pas chaud. Mais généralement, nous, on met un petit peu sur la marmite pour que quand on le mange le vendredi soir, il soit comme ça. Ça veut dire que c'est... Imaginez le miracle. C'est pas seulement le vendredi soir que ça reste comme ça, mais toute la semaine. Et vendredi d'après, quand ils viennent pour maintenant changer, ils récupèrent le pain encore chaud. Imaginez ce que ça veut dire. Imaginez, le Shabbat, le pain chaud et la bière fraîche. Il n'y a pas mieux. La bière fraîche. J'ai un copain marocain, il m'a dit que ça c'est le sommet du Dieu. Alors, si les marocains n'oublient une chose. Pourquoi tu es en train de baver quand on parle de salat de fuite ? Les amis, le pain, imaginez ce que ça veut dire. Il est aussi frais qu'il sort du four. Une semaine plus tard. C'est un miracle. C'est extraordinaire. C'est un moyen pour que je vous montre son attachement au Bénisraël. Imaginez ce miracle-là. C'est extraordinaire. Les Kohanims se disputaient ce pain-là. Vous imaginez ce que ça veut dire, avoir le mérite de manger un pain qui est miraculeusement aussi frais. Au bout d'une semaine, demandez au boulanger ici de vous garder un pain d'une semaine, vous allez voir ce qu'il veut dire. Il a dit, mais c'est pas possible, c'est quoi cette bêtise-là ? Arrêtez, c'est n'importe quoi, logique. Le pain, vous le mettez dehors le matin, le soir, il est déjà rassis. Imaginez, rien que le fait d'avoir ce genre de réflexion, de refuser maintenant de croire à l'évidence qui était devant eux, alors ça mène au blasphème. Incroyable. Le tzannout a suya l'aitztaïer ka'avira smekha, aliza, me ucheret. Si maintenant on se moque pour amener une ambiance, on va dire détente. Ça, c'est, on va dire, c'est quelque chose de bien, mais on ne se moque pas des choses. On va essayer de faire qu'on se moque de, je ne sais pas, de... On peut détendre d'avoir une ambiance normale. Ne croyez pas que maintenant c'est gratuit, que quand on dit du mal des Marocains, il n'y a pas d'effet. Les pauvres Marocains, bon, ils sont comme ça. Mais on ne peut plus dire du mal d'eux. A partir d'aujourd'hui, on va arrêter. Voilà. Tu peux remettre le truc là un peu plus fort, mais le rouge vient comme il faut. Ça y est. On ne va plus parler des Marocains. Le problème, c'est que c'est un engagement. Non, 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 je ne dis pas bliné d'air. Je ne dis pas bliné d'air. Non, 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 reviens pas dessus. Non, la vérité, il faut arrêter de se moquer. Il faut être conscient que, même si on veut le faire sous certaines limites, non, si jamais c'est gentil, si on n'est pas en train de dire du mal et qu'on n'est en train de dire que des vérités, ça c'est bon. Jusqu'à là, on était dans cette catégorie-là. Non, honnêtement, maintenant voilà, c'est pour ça que j'ai décidé de faire ce 21 aujourd'hui. C'est pour prendre une décision, prendre un engagement. Voilà, je ne parlerai plus des Marocains comme je disais maintenant. Je vais même essayer de trouver des qualités. C'est pour vous dire. Ça va être dur. C'est pas gagné. On n'a pas dit que c'est gagné, mais on va essayer. À mon avis, il va falloir monter très haut. Ça se passait dans le désert, ça. Et alors ? Ils mangeaient la manne, ils ne mangeaient pas. Exact, mais malgré le fait qu'ils mangeaient la manne, ils devaient fabriquer des pains pour les Chema Panim tous les vendredis. Oui, oui. Au moment où ils ont construit le Mishkan, pendant 40 ans, ils ont fait ça. Oui, c'était pour Hachem, ça. Non, non, mais d'accord. Effectivement, vous avez raison. C'est une bonne question. Non, non, non. C'est une bonne question, je n'ai pas entendu. J'ai fini manger la manne. Dans le désert, ils mangeaient la manne, alors ils devaient fabriquer quand même les Chema Panim. Parce que toutes les mitzvots du Mishkan. Ils ont appris qu'ils devaient le faire. Ils ont appris qu'ils devaient le faire, mais en plus, ils le faisaient. Toutes les mitzvots du Mishkan, elles ont été faites dans le désert. Donc, il n'y a pas de problème. D'accord ? Par contre, quand on a dit maintenant qu'on parle de moquerie qui est intolérable, c'est ce qui se moquait des choses qui ont une certaine hauteur. Vous avez entendu ? Des choses qui sont divines. Des dobles, dobles ? Ouais, 1m62. Arrêtez. Donc, ici, maintenant, on peut se moquer des Marocains ? Ce qu'on a dit qu'il ne fallait pas se moquer, c'est tout ce qui est maintenant, tout ce qui est cher et sain, ça, effectivement, il y a un problème. Que maintenant, quand on commence à dénigrer, il y a des gens qui se moquent en disant « Mais regardez, le Shabbat, comment les juifs, ils se goinfrent. Regardez tout ce qu'ils mangent. » Ouais. Ça, déjà, ça, c'est mes al-zel. C'est dénigrer, dénaturer la valeur du Shabbat. Ouais. Parce que tout ce qu'on fait, nous, Shabbat, c'est l'Ikhvot Shabbat Kodesh. N'est-ce pas ? Et surtout quand il faut ramener uniquement à la bouffée, c'est ça ? Alors, donc, voilà. Donc, ça, c'est une moquerie qui est intolérable. Maintenant, Malheureusement, effectivement, dès lors qu'on commence à avoir ce genre d'attitude, ouais, regardez, les juifs, ils doivent pas travailler Shabbat, mais les pauvres qui habitent au 15e étage, je trouve que de prendre l'ascenseur, ils préfèrent monter à pied. Ils sont pas un peu bêtes, ces juifs ? Quand vous commencez à parler comme ça, c'est fini. Non, enfin, c'est pas la même chose que dire que maintenant... C'est des gens qui parlent comme ça, on s'en fout. Non, c'est pour vous dire, voilà, voilà ce qu'on appelle la moquerie. Pourtant, le type, il peut se faire une inflexion, il dit, mais je comprends pas. Si maintenant, vous devez pas vous fatiguer, comment vous pouvez faire des choses qui sont plus fatigantes que si jamais, maintenant, vous voulez prendre une voiture ou prendre un ascenseur ? Ça, c'est de la moquerie. Et ça, c'est pas gratuit. Et les gens qui commencent à parler comme ça, à un moment donné, de toute façon, ils vont blasphemer. C'est clair. C'est malheureux de dire, mais c'est la conséquence inégligeable. Vous voyez ? Sur la table, chaud. Et le vendredi après, il ressortait chaud. Donc, effectivement, il le faisait, ce pain. D'accord ? Comment il le faisait ? Bonne question. Et pourquoi ? Non, pourquoi ça, c'est une chose. C'est une partie de la Voda ? D'accord, mais sans point de vue, j'avais un peu refaire le pain. Oui, non, ce pain-là, c'était spécialement dédié pour le Michigan. Donc, ça veut dire, ça faisait partie de la Voda, du service du Michigan. Après, le fait qu'on puisse se le partager, ça, c'est une autre chose. Mais en tout cas, effectivement, ils n'avaient pas besoin de pain. Mais pour le Michigan, il y avait besoin pour faire la Voda. D'accord ? Et donc, Et le pain, il restait identique d'une semaine sur l'autre. Et encore, afin que maintenant, les gens s'encouragent, soient encouragés. Et Alizoud, je ne sais pas ce que c'est. Aliza, c'est la gaieté. Aliza, c'est la gaieté ? Ah oui ? Ah oui ? Ah oui ? Ah oui. Donc, les Marocains qui ont des prénoms du style Aliza, ils ne savaient pas que c'était... Ça veut dire que je trouve en arabe Aliza ? David ? Non. C'est pas Aliza, c'est Aziza. Non, Aliza aussi. Je ne comprends pas. Je ne sais pas. Je n'ai jamais entendu. Si, il y a un prénom marocain. Marocain ? Aliza, oui. On ne connaît pas tout, hein. Aliza. Oui, Aliza. C'est la mère de... La grand-mère de... C'est les vrais Marocains. De Elie, elle s'appelle Aliza. C'est les vrais Marocains. C'est les vrais. L'Iglegal Nesgalloui. C'est le vrai de toi. L'Iglegal Nesgalloui. Il a pu maintenant se moquer d'un mirage qui est tellement évident. Les vrais Marocains. Les vrais Marocains. Vous pouvez les vrais Marocains. Les vrais Marocains. Le vrai de l'Iglegal Nesgalloui. Les vrais Marocains. Je ne sais pas ce que je veux dire. Mais en tout cas, il a comme ça amené son âme à être à un niveau tellement bas qu'effectivement, Nier l'évidence comme ça, voilà, ça peut amener des conséquences qui sont très très graves. Donc, il faut faire attention, et à tous les niveaux, on se croit que de ces gens-là qui, par exemple, eh ben, pendant la moitié du mois, ils doivent se séparer de leur femme, mais ils disent, mais comment ils font peur aux enfants ? Ouais, ce genre de réflexion, ça, ça suffit pour dire que le bonhomme, il va mal terminer. Si on ne fait pas de chouva, on ne peut pas se mettre de faire ce genre de réflexion. Ouais, c'est très très grave. Vous savez ce qu'a dit l'agmara ? Si quelqu'un, il dit, il voit le soir de la choupa, il dit le khatane, il dit, vous savez où ils vont ceux-là ? C'est marqué même s'il avait, c'est un pire qu'il n'a pas eu la semaine dernière. Si maintenant, il avait toutes les brachotes et Torah Massim Tomi dans sa main, c'est que ce bonhomme-là n'avait pas de drogue, il n'a pas de drogue à l'éthème. Bon, il y a des choses qu'on ne doit pas faire. On ne doit pas dire, on ne doit pas ressentir, et à fortiori, maintenant, les prononcer. Donc, il y a des situations comme ça où on sait que les conséquences, maintenant, elles sont inéluctables. Donc, on ne doit pas se comporter de cette manière-là. Il y a des limites, il y a des choses qu'on ne doit pas faire. Si on connaît ces limites, alors effectivement, on évitera les catastrophes. Ça, c'est ce qu'il faut comprendre de la notion de l'eau. On reprend page 196, les amis. Si vous êtes sages, tout à l'heure, je vous dirais encore un truc sur la page de la semaine. C'est 196 ? C'est 196. C'est Oudab, Baasara. Concernant les chouar-vachotes, c'est marqué qu'on doit faire les chouar-vachotes après Bikrét-Amazon, n'est-ce pas ? Maintenant, on ne peut pas faire les chouar-vachotes s'il n'y a pas dix personnes adultes. Mal. Oui, parce que c'est des femelles. Ça ne marche pas. Est-ce que le chouar-vachotes compte dans les dix ou alors il faut dix plus le chouar-vachotes ? Il compte. Alors, regardez l'agmara d'ambachote, la flamme de Khetamoud Aleph. Et là-bas, on amène la versée, il y a une marquette des richonim. Parce que c'est marqué que Boas, quand il s'est marié, il a dit, il a été aller voir les anciens, il a dit, allez rassembler dix personnes. Donc dix plus lui, ça fait onze. Et donc, il y a un avis qui dit qu'il faut dix personnes en plus du chouar-vachotes. Mais là, la hama, un an de nos jours, c'est que le rata n'y compte. D'accord ? Pas nécessaire que les dix personnes, elles mangent du pain. Il faut qu'elles soient présentes, qu'elles assistent à la seouda. Oui. Et là, daish, et rubam, achloupat seouda. Il faut que la majorité, la majorité pour le bergét amazone, c'est cette. Pour qu'on puisse faire maintenant zimoun. Et donc, dans ces conditions, qu'on considère qu'ensuite on a fait un repas à dix. Pour l'ignan, c'est rub zimoun. Maintenant, nous, c'est-à-dire, rov anikar, c'est-à-dire, shiva suradim. La même règle pour la tuila ? Non, la tuila, ça s'appelle shavu inyan si on est six. Six, ça. Six qui n'ont pas fait, ça va être shavu inyan. Qu'à asher et chilou les barres et ashev abrakot basara. Quand on a commencé à faire les shavu abrakot à dix. La toute une petite question, la différence, pourquoi c'est ce qu'on est ici ? S'il faut rov anikar dans zimoun. Ce qu'il dit ici ? Rov anikar. Rov anikar, ça veut dire un rov qui soit significatif. Une majorité, il y a deux tiers. Et pourquoi pas d'un rov ? Non, l'autre, ça veut dire un de plus. Un rov, ça veut dire que maintenant, ça pèle quand... Pourquoi pas dans le... Dans la Tfilah, on a dit qu'il faut nécessairement... Parce que c'est moins évident. Que maintenant, on est moins impliqué que quand on mange du pain. Que maintenant, quand on fait Zimoune, on demande aux gens de faire une bracha sur quelque chose qui est... En face à nous, on a le pain. S'il y a trois personnes qui ne mangent pas, ça veut dire qu'il y a une minorité qui peut être annulable par rapport à la majorité. Mais maintenant, au niveau de la Tfilah, non. Tout le monde doit faire la Tfilah. Maintenant, ça n'implique pas que ma Tfilah, elle corresponde à une obligation vis-à-vis de l'autre. Donc, ça veut dire que si j'ai un ROV normal de 6, ça suffit. 6 sur 10, ça s'appelle un ROV. Si les enfants de moins de 13 ans, ils n'ont qu'ils comptent. Aucun ? Est-ce que finalement, on peut faire Zimoune ? Pour le Zimoune, oui. Non, Zimoune, il est mal d'art, oui. Un enfant, il est conscient. Quand il a 10 ans, tout comme ça. Un enfant, entre 10 et 13 ans, lui, il ne peut pas faire Zimoune. Il répond au Zimoune. Et il compte dans le mignon. Et là, il compte aussi pour le proletchement d'art. Pour le proletchement d'art, non. Alors, ici, maintenant, on a commencé les brachot à 10, et il y en a un qui part au milieu. Oui, alors qu'est-ce qui se passe ? On peut continuer, même si le 10e est parti, au milieu. D'accord ? Vous imaginez ce que ça veut dire ? Que le Khatan, il n'a pas mangé de pain le soir de notre mariage. On ne peut pas faire les chars-brachot. Incroyable. Alors, Maintenant, s'il n'y a pas 10 personnes, bien entendu, comme on l'a dit, on ne peut pas les faire. Par contre, pour la dernière brachot, il n'y a pas besoin de 10. Et là, ça suffit 3. Donc, pendant les 7 jours de la chars-brachot, maintenant, on fait Zimouna 3, on peut faire la chars-brachot. Donc, chaque fois qu'on va inviter le Khatan à Kala à un repas, si on n'a que 3 personnes, 3 adultes, 3 hommes, alors ça suffit pour faire la chars-brachot. D'accord ? Il y a un qui m'a écrit que la brachot de la chars-brachot à 3, on peut la faire, même si le Khatan, il mange, ne serait-ce qu'avec sa famille, son père et son frère. Et ça, c'est le Minak chez nous, les Espagnols. Un rama à Katav, mais par contre, le rama est écrit On ne fait pas cette brachot de la chars-brachot si c'est que familial. Un repas purement familial. Seulement s'il mange avec des étrangères, alors seulement, on pourra dire qu'il peut, oui, faire la brachot de la chars-brachot. Voilà.